Journée internationale des droits de l'homme, 10 jours d'action pour humaniser les lieux de privation de liberté, c'est le thème de cette année. Retour sur les actions menées par les pouvoirs publics, avec bienvenue Nelkem et Rodolphe et Yelmvi. Par anticipation à cette journée du 30 mai 2024, le ministère de la Justice avait déjà organisé des sessions de renforcement des capacités des personnels de son département afin d'améliorer les conditions de détention dans les lieux de privation de liberté tels que l'hôpital psychiatrique de Mélène, les cellules de garde à vue et les prisons. 210 agents au total ont donc bénéficié de ces formations. Après visiter les milieux carcéraux d'OIM et l'Embarénée, s'agissant de la prison centrale de Libreville, Paul-Marie Gondjou, ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits de l'homme, a récemment effectué une descente sur le terrain. Il a visité, entre autres, la maison d'arrêt des femmes, le centre de santé, l'école primaire, la menuiserie, la boulangerie ou des baguettes croustillantes sont préparées par les détenus formés dans le cadre de la réinsertion sociale. Le Gabon, membre des Nations Unies, a le devoir de respecter, protéger et réaliser les droits contenus dans les traités de la Convention contre les traitements inhumains. Le chef de l'État gabonais en fait d'ailleurs son cheval de bataille. J'entends faire de la promotion des droits de l'homme un axe majeur de cette transition. Je veux œuvrer à construire un Gabon sans distinction de race, de sexe, de nationalité, de langue ou de religion. Au Gabon, la promotion et la protection des droits de l'homme n'est pas qu'une affaire d'État. Cela relève également de l'implication de tous les...